La déception, je l'ai sur la fin de match. Quand vous regardez le match, on n'a pas été bon aujourd'hui. On avait malgré ça la chance de mener. C'est pour ça qu'il y a un peu de déception sur la fin de match. Mais sinon, sur l'ensemble de la partie, on savait qu'on allait tomber contre une équipe qui allait nous poser beaucoup de problèmes. Elle a fait des jouets Marseille, elle a fait des jouets Brest et elle en fera des jouets d'autres. Des équipes, nous on n'a pas été suffisamment bons à la fois offensivement et défensivement sur certaines situations pour espérer plus avec du recul sur cette rencontre. La déception, elle est uniquement sur la fin de rencontre. Des changements par rapport à ce que je vois au quotidien, par rapport aux derniers matchs, par rapport à l'adversaire d'aujourd'hui. Certains ont été positifs, d'autres n'ont pas apporté ce que je souhaitais. Donc voilà, tout le monde sait dans cet effectif de l'ESTA qu'il n'a pas une place tranquille sur le terrain dans le 11 de départ. Et ça, je veux le maintenir pour qu'on donne chacun le meilleur de soi-même, ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Je fais surtout partie de ceux qui analysent le contenu et qui restent vraiment sur leur fin dans les deux domaines et qui va vite se plonger sur le prochain pour améliorer les points qu'il a améliorés. Encore une fois, il y a des choses qui sont positives. On n'a pas pris de but au début du match, on n'a pas pris de but sur coup de pied arrêté. Enfin, on en parle suffisamment souvent. Voilà, ça, ça a été travaillé toute la semaine. Oui, il y a des points positifs, mais il y en a d'autres qui sont insuffisants et sur lesquels je vais me plonger. Merci.